Et salut tout le monde, je suis sur la chaîne Lorenzo Hightech, comme tout le monde dit, aujourd'hui on va parler de OnePlus, parce que oui ça y est, il y a quelques jours, OnePlus a annoncé son grand flagship, le OnePlus 11 5G, un smartphone premium, mais très intéressant, j'en dis pas plus, du coup aujourd'hui je vais vous parler de ce OnePlus 11 5G, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas venu à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et aussi à ma page Instagram, Lorenzo Hightech, je donne soins des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup avant de commencer par les caractéristiques, on va commencer par le tarif qui est vraiment très intéressant, on retrouve un petit peu le OnePlus d'avant, où on avait des bons rapports qualité-prix, tout simplement on commence à 849€, et pourtant on est quand même sur un smartphone qui est très premium, un grand flagship de la marque, on peut monter jusqu'à 919€ si vous prenez la version avec la plus de RAM, le plus de stockage, donc c'est vraiment un tarif très intéressant, on est bien en dessous des 1000€ par rapport à d'autres concurrents. On va commencer par le design, en termes de design franchement, il n'y a rien à dire, il est très joli, on a un joli dos, une belle face avant, un écran qui est vraiment très bord à bord, borderless, donc pour le moment il n'y a rien à dire. Maintenant rentrons un peu plus dans les détails des caractéristiques de la face avant, on a une diagonale de 6,7 pouces, avec une très bonne définition Quad HD+, la technologie d'écran, on est sur de la molette, accompagnée d'un taux de rafraîchissement de 120Hz, c'est pas un 120Hz classique, on est sur un 120Hz adaptatif, on est sur une dalle LTPO 3.0, donc on peut descendre de 1Hz et monter jusqu'à 120Hz. Ça va permettre de mieux gérer la batterie, donc ça c'est vraiment un bon point. Un petit exemple, alors bien entendu c'est pas une critique, mais chez Samsung, à 800-900€ sur les Samsung Galaxy S23, S23+, qui peut monter à 1100€, on est sur un 120Hz classique, on peut descendre jusqu'à 48Hz, mais pas plus, donc du coup le Samsung va consommer plus d'énergie par exemple. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même plutôt intéressant, on est vraiment sur un smartphone qui attaque en termes de prix par rapport aux technologies qu'il possède. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR10+, et Dolby Vision, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone, et concernant la caméra frontale, on est sur du 16MP. Du coup, vous voyez bien, concernant la face avant, il n'y a rien à dire, on a vraiment toutes les meilleures technologies. Maintenant, parlons de la partie photo, alors oui, je sais que OnePlus, ce n'est pas les meilleures photophones du marché, mais c'est vrai que depuis le partenariat avec Hazel Blade, il s'améliore d'année en année, et là, sur ce smartphone, je peux vous dire qu'ils ont mis vraiment le paquet. On va commencer par le premier capteur principal, on est sur un capteur de Sony, un nouveau capteur, le Sony IMX 890, qui commence déjà à faire ses preuves, et qui a donné de très bons résultats. On est sur un capteur de 50MP, qui est en plus stabilisé, donc intéressant pour faire des photos et des vidéos. Ensuite, on a un ultra grand angle, pour faire des photos à plan large, on est sur du 48MP, et pour terminer, on a un téléobjectif de 32MP, qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité. Et concernant la partie vidéo, vous pourrez filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde, ou de la 8K en 24 images par seconde. C'est peut-être juste le petit défaut face au concurrent, où on peut filmer maintenant à de la 8K en 30 images par seconde, où OnePlus reste à de la 8K en 24 images par seconde. Mais sinon, franchement, vous le voyez bien, concernant la fiche technique, c'est quand même plutôt intéressant, on ressent tout de suite qu'on est sur un smartphone quand même premium. Maintenant, parlant de performance, alors vous aurez le choix entre 8 et 16Go de RAM. Comme processeur, on a tout simplement le meilleur processeur de Qualcomm actuellement, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 2, qui est compatible 5G. Donc pour ma part, elle est à la force de OnePlus, pour un tarif bien en dessous des 1000€, on a tout simplement le meilleur processeur de Qualcomm. Donc vous doutez bien qu'on pourra faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands, en mettant les graphismes jusqu'en ultra, les applications gourmandes. On est vraiment sur un smartphone pour de la productivité, il sera très polyvalent. Ensuite, en termes de stockage, on va de 128 à 256Go. Concernant le son, on est sur un son stéréo qui est en plus Dolby Atmos, donc pour avoir une meilleure immersion lorsqu'on va regarder des contenus multimédia. Concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 100W. Il suffit juste de 25 minutes pour recharger complètement le smartphone, donc ça c'est encore un autre gros bon point. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a du Bluetooth 5.3 de dernière génération et carrément aussi du Wi-Fi 7 pour avoir de haut débit. Ça va être intéressant pour regarder des vidéos en streaming, en haute qualité, donc ça c'est vraiment un bon point. Et bien entendu, du tip C pour le recharger. Du coup, voilà pourquoi au tout début de la vidéo, je vous ai dit, on retrouve un petit peu le OnePlus d'avance, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix. Parce que pour ma part, pour un flagship, on est à 849€. 849€, c'est vraiment très bas par rapport au concurrent. C'est bien entendu, je tacle pas Samsung, mais c'est un bon point. Samsung a été un petit peu critiqué en disant, oulala, la hausse est quand même plutôt élevée. J'ai pu voir vos commentaires, un petit peu les avis à droite à gauche. Et c'est vrai que voilà, le Samsung Galaxy S23, S23+, bah le S23+, on commence à 1100, 1200 et quelques. Le S23 classique, le plus petit, on est à 900 et quelques. Et c'est vrai, par exemple, on n'a pas de 120Hz adaptatif. Alors si, de 48 à 120, mais on ne descend pas jusqu'à 1Hz comme ce OnePlus, on ne va pas aussi loin. Donc c'est vrai qu'il manque certaines petites technologies chez Samsung pour un prix quand même qui est plutôt élevé. Et là, OnePlus quand même propose pour 849€ du quad HG+, de la moled, du 120Hz adaptatif, une dalle LTPO qui permet de descendre jusqu'à 1Hz. Donc on va beaucoup plus loin par rapport à d'autres concurrents. La partie photo, ils ont mis un nouveau capteur de Samsung de 50MP. On a un bon ultra grand angle, un bon téléobjectif. Donc c'est quand même plutôt intéressant. On peut filmer jusqu'à de la 8K, certes, pas en 30 images par seconde comme d'autres concurrents. On est resté à 24, mais bon, la 8K pour l'instant, il y a très peu de personnes qui filment en 8K. Ensuite, en termes de perf, pareil comme les concurrents. On a le tout dernier Stragon 8 Gen 2, par contre, à 849€. C'est ça qui est intéressant. On a aussi en plus de la recharge ultra rapide, 200W en 25 minutes. Le téléphone est complètement rechargé. Si on regarde par exemple un concurrent chez Samsung, qui a un prix élevé, on est bloqué à du 42W pour la version plus. Et pour la version à 900€, c'est-à-dire le S23 classique, on est sur du 25W toujours. Donc vous voyez bien, on est vraiment sur un gros concurrent. Là, je pense que OnePlus a moyen de gagner quand même des parts de marché. Peut-être gratter un petit peu à Samsung pour les personnes qui trouvent que les prix ont vachement augmenté. Pour ma part, on est vraiment sur un très bon rapport qualité-prix. Et surtout, un OnePlus 11 5G qui est très bien équilibré. Et voilà, la vidéo est terminée sur le OnePlus 11 5G. Et dites-moi en commentaire si ce OnePlus vous fait de l'œil. Est-ce qu'il vous intéresse ? Est-ce que vous trouvez que ça peut être un bon concurrent au Samsung Galaxy S23, S23 Plus ? Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je ne veux plus une vidéo. Et aussi à ma page Instagram, Lorenzo Hightech. Je ne sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.